Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe Croix. Comment allez-vous? Alors, je veux remercier d'abord les abonnés qui continuent à me suivre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, je fais un déballage d'une commande que j'ai payée avec mes propres sous. Ce n'est pas le partenariat. Alors, j'ai fait une commande chez Fensel et voici la commande. Mais je vais la diviser en deux parce que j'ai 14 kits exactement de Pointe Croix. Alors, je vais en déballer 7 aujourd'hui puis je vais en déballer 7 la semaine prochaine. Alors, je vais prendre une des deux piles. Je vais la mettre de côté pour la semaine prochaine. Et je vais commencer par cette pile-là. Alors, je ne vous donnerai pas les prix pour chacune des pièces. Je vais mettre par contre dans la description le lien pour chacune de ces pièces. Alors, la première, c'est un kit de Joy Sunday. Et c'est de Tui Litton, 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 je suppose, Kittons 3. Litton, je ne sais pas ce que ça veut dire. Litton veut dire les trois petits chatons. C'est une 39, 39 par 31. C'est un 14 count. Je ne savais pas à la commandant que c'était un Joy Sunday puis je suis très heureuse que ce soit un Joy Sunday. Alors, on va regarder ça. Je pense que tous les kits d'aujourd'hui, c'est tout sur le thème des chats. Que voulez-vous? On les aime, ces chats-là. Alors, on regarde ici. On va commencer par regarder le patron. Alors, j'ai dit, c'est un 14 count. On a 173 points par 130. C'est sur six pages. Ce n'est que du point de croix et on a 26 couleurs. Regardez les belles couleurs des fleurs et des chatons. par 173, par 130. Donc, on n'a aucun point arrière. On a quelques blocs de couleurs. Ça se fait bien quand même comme kit. Alors, on va regarder ça ici. Alors, je disais qu'on avait 20... Combien de couleurs, j'ai dit? Je le disais puis ensuite, je ne m'en souviens plus. Je ne porte même pas attention à ce que je dis. 26. Alors, je n'écoute pas. Alors, j'ai deux aiguilles. J'ai un petit carton avec la couleur 15, les surplus. Et là, regardez les belles couleurs. Ce vert-là. Wow! Oh, les beaux bleus. Beaux mauves ici. Les couleurs sont superbes. Cette couleur-là, ici. Oh! Très, très jolie. On a 25 et 26 qui se ressemblent beaucoup. Je vais regarder, voir. 25, c'est 38, 65. 26, c'est 5200. Fait qu'on a deux blancs, voyez-vous. On a un blanc cassé puis un blanc franc. Très, très joli. Alors, je disais, c'était 39 par 31. Allez, je vais enlever ça de là. On va voir l'espace. Alors. Vous voyez la pièce, la bête. OK. Les symboles sont toujours aussi clairs. C'est du Joy Sunday. Que dire de plus? Oui. Non, c'est une pièce qui va bien se faire. Des petits chatons. Alors, on va y aller avec une deuxième pièce. Regardez. C'est toutes des choses. Je pense qu'aujourd'hui. Que voulez-vous? Attendez. Oups! J'ai mis à terre. Là, je vais vous avoir des choses. Hé! OK. Alors. J'ai pris cette pièce-là. C'est de la compagnie sans nom. C'est une 40 par 50. Là, si vous trouvez que j'achète beaucoup de pièces étancées, là, ben, découragez-vous pas parce que là, je vais limiter beaucoup plus mes pièces. Je viens de m'acheter une voiture. Fait que là, ben, je vais avoir moins d'argent pour dépenser sur mon point de croix. Ou le diamond painting. Quoique, je dépense beaucoup moins sur le diamond painting ces temps-ci. Alors, cette pièce-là. Alors, on a une feuille d'instruction ici. On a le patron. Alors, on a 146 points par 190, à peu près. 26 couleurs. Mais compte tenu que 26 couleurs, ça va être suffisant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de noirs. C'est beaucoup des couleurs foncées. C'est sûr, là, le 02, c'est le noir, là. Une fois que le noir est fait, la moitié de la pièce est faite. Alors, on va regarder les couleurs. Bon. On a une bobine. OK. Ça, c'est du 9,39. Ça, c'est du 310 de plus. Quelle surprise. Et là, je vous montre les autres couleurs. des maux. Ah! Belle couleur, ça. Ça, ici. Puis ça, ces couleurs-là, j'adore. J'adore, j'adore. Et... la pièce. Elle n'est pas surjetée. On voit quand même, même si les couleurs sont bizarres, là, on voit la fille ici. On voit le chat. Elle est très, très, très jolie. Très, 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 très jolie. Mais oui, je me suis acheté une voiture aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que j'en avais plus. Mais... J'utilisais Uber, ou j'utilisais les taxis. Mais, voyez-vous, ces temps-ci, et l'un et l'autre, c'est difficile à avoir parce qu'il manque de chauffeur d'accès, puis il manque de chauffeur d'Uber à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Fait que... Je n'étais plus à faire d'avoir des... de maintenir mes rendez-vous. J'allais au rendez-vous chez le dentiste. J'arrivais en retard parce que Uber ne se présentait pas à l'heure que j'étais exposée. Puis là, je me suis tannée. J'ai dit, je vais m'acheter une voiture. Fait que là, ben... L'argent que je mettais dans mon point de poids, ben... Il va falloir que je le diminue. Je le diminue. Par contre, là, je... Ça fait des allées, ben, à cause de la pandémie, entre autres, là. J'ai été assez... assez casanière. Puis, quand vous promenez en taxi, puis en Uber, ben, disons, vous limitez vos déplacements. Là, je vais être contente de pouvoir commencer à... à voyager un peu. Bon. Un prochain. Mais... Celui, ben, lui, c'est pas un... c'est pas un chat. C'est un gros chat. Alors, mesure 46 par 56. C'est sûr du 11 ans. C'est un gros minot, comme on dit. Alors, on va regarder ce qu'on a là-dedans. Alors, on a un toolkit avec deux pompons, quatre ou cinq aiguilles. On a un petit plastique pour la bobine, une petite bobine. on a une chose pour le doigt, puis on a une enfileuse. Alors, si je regarde... Bon. Le tour est pas fait. Je suis contente. Le tour n'est pas fait. Parce que ça aurait été long à faire du blanc pour le tour. On a 38 couleurs. Mais, je vais vous dire, on part quand même confetti, là. Ouais. Beaucoup confetti. Beaucoup, beaucoup confetti. On part en... Alors, on a 175 points de large par 218. On va regarder les couleurs. Regardez tout de suite en partant. Ça vous donne une idée. OK. Alors, c'est 38 couleurs. Là, on a deux couleurs séparées. Et les autres couleurs. C'est toujours les couleurs qui me fascinent. OK. Et... Alors, je vais remettre ça là-dedans. Et le canevas pour finir. Le canevas est surjeté. C'est difficile d'avoir l'image là-dessus, là. C'est comme... De deviner. Mais, comme je dis, ça, c'est beaucoup plus confetti. Là, on est plus en confetti. Très, 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 très joli. En tout cas, au moins, le tour n'est pas à faire. Ah, 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 ah. S'il y avait été à faire, j'aurais eu des grosses bobines de blanc à faire autour. Mais celles qui préféraient le faire, peuvent toujours le faire, mais je ne serais pas un petit peu masochiste. mais on peut toujours le faire autour le blanc. Alors, ça, c'était le gros minou. Les petits minous, les gros minous. Je continue. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'était sous le thème des chats. Yes! Alors, c'est un 50 par 40. 191 points par 148. On a 44 couleurs. Quand même. On regarde les symboles. Là, on a quand même beaucoup de blocs de couleurs. Yes! On va regarder les couleurs. On a un petit kit ici. On a cinq aiguilles avec un pompon, puis une enfileuse, puis une chose pour le bout du blanc. On va regarder les couleurs. Yes! Yes! Alors, ici, on s'est beau bleu, là, et très beau très très beau on va garder le canivaux maintenant yes alors le canivaux est surjeté je vous le montre on peut deviner quand même si on a une tête de chat très très joli quand même beaucoup de blocs c'est pas trop confetti yes ok 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 Alors là, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je n'ai un ici, je n'ai pas de chose, je ne vais pas le laisser en bas. Alors ici, on a un 50 par 70, alors là, on est dans les chats d'alouines. Excusez si ça fait du bruit, ils sont tous dans des paquets, dans des paquets plastiques qui fait du bruit. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est qu'il y en a qui ça dérange. Alors, c'est un 278 par 191, on parle toujours d'un 11 grand, on pénit ça en eau. Alors, lui, il est fait plus sur le long, 70 par 50. On a 38 couleurs. Regardez les symboles. Très clair. Regardez, on a un kit, une enfileuse, quatre aiguilles, un petit pompon, un petit choc sur le bout du doigt. Les couleurs sont belles. Alors, c'est sûr, là, on va avoir beaucoup de noirs, beaucoup de gris. Alors, ça, c'est du 37,99. On en a deux ici. On a tout ça ici qui est du 5,35. Ça ici qui est du 38,60. On a du 8,23. Ici, du 750. 37,50 plutôt. Oh, cette couleur-là est belle. Ça, c'est 38,15. Et on va regarder ce qu'on a ici. 38 couleurs, ça veut dire qu'on va avoir un carton avec deux couleurs. Parce que c'est des cartons de 36. Alors, on a deux couleurs ici. Et ici, on regarde les autres couleurs. Oh. Ces couleurs-là, ici. Oh, c'est beau. Ça, j'adore ça. Ça, wow. Puis ça, ici. Je vous remonte l'image. Pour voir si... Voyez-vous. Vous voyez, là, on a beaucoup de ce bleu, là, ici, en arrière. Ici, on a-tu une image plus claire? Ici, on est-tu plus claire? Oups. Ouais. Un petit peu. Et on va voir le canevas. C'est une image où est-ce qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six chats. Il y en a un qui est couché sur des lits. Il y en a un qui joue avec des bulles. Un petit chat couché ici. On a une boule de cristal avec un chat en arrière. On a un chat grumpy qui est devant la fenêtre. Puis il y a un chat qui se frotte sur un balai. En fait, je pense que c'est plusieurs images de chats qui ont tout regroupé dans une image pour faire... Parce que je les ai vues. Toutes ces images-là, mais séparées sur leur propre... Alors, le canevas, il est surjeté. Il est assez rigide. Et là, je vous montre... Je vous montre le plus près. Les symboles sont super clairs. Ouais. Wow. OK. Le tour, il est assez large. Ça va très bien rendre, cette pièce-là. 38 couleurs. Je suis contente dans ce déballage. Je sais, aujourd'hui, je n'ai aucun DIY... DIY cross-stitch. DIY cross-stitch, je trouve qu'ils n'ont jamais assez de couleurs. Tandis que là, bien, on a plus de couleurs. Alors. Je vais mettre ça là-dedans. Attendez. Tout ça ici, ça allait être d'un sac séparé. Comme ça. Alors. Je vous rappelle que c'est une commande que j'ai payée avec mes propres sous. Ce n'est pas un partenariat. Mais je vais vous mettre les liens, les pièces en restriction. Et toutes les pencils que j'ai acheté ça. Là, vous avez la moitié du déballage aujourd'hui. L'autre moitié va être la semaine prochaine. Alors, l'avant-dernière pièce pour aujourd'hui. Vous allez trouver qu'elle ressemble beaucoup. Vous allez la suivre dans les idées. Il n'était pas capable de décider entre les deux. Alors, cette fois-ci, c'est celle-là. Ok, je l'ouvre. Alors, on a encore des chats. Cinq chats. C'est un 66 par 56. Puis, on a 42 couleurs. Je vous montre le patron. Là, on a beaucoup plus de blocs de couleurs. 0,3, ça doit être 310. Bingo. Alors, beaucoup, beaucoup de 310 dans cette pièce. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est toujours un 11-cante. On a un petit tour kit. Un pompon, cinq aiguilles. Une chose pour aller au bout du doigt. Et une enfileuse. Oh, les couleurs qui ont lieu ici. Alors, là, c'est ça qu'on va avoir beaucoup d'écheveux de 310. Je ne vous apprends rien. Alors, ici. Deux. Trois. On a un autre, je pense. Quatre écheveux de 310. Ça, c'est du 823. Ça, c'est du 413. 38,60. Et ça, c'est du 938. Ici. Et là, si on regarde les couleurs. Tu sais, ça paraît-tu, j'habite auprès d'un aéroport? Mais ce n'est pas un gros aéroport. Ce n'est pas l'aéroport de Montréal. C'est un aéroport de... Un plus petit aéroport, heureusement. Il y a moins de circulation. Alors, je vous montre ces couleurs-là. Encore deux. Un blanc, puis un blanc cassé. Et ici. Regardez les beaux bleus. Les couleurs sont belles, 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 belles. OK. Très, très joli. Alors, tout ça ici. Je vais le remettre tout de suite dans le sac. Et finalement, la toile. Je vous disais, c'est une 65 par 56. Elle est survetée. Un petit peu plus souple que les dernières. Et là, je vous montre la pièce. Regardez. C'est comme dit, il y a beaucoup de 0,3. Les symboles. Je vous montre plus près. Assez clair. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Ça, j'allais se regarder. Ils mettent une ligne comme ça, puis une ligne comme ça, côte à côte. C'est comme, bon. Alors. Wow. Très, très joli. Et la dernière pour aujourd'hui. Ça, je vais mettre ça là-bas. La dernière et non la moindre. Oh. Oh. Alors, je vous montre, c'est cette toile-là. Regardez. C'est des colibris dans une volière. Alors, il y a des fleurs d'un jardin botanique. Je ne sais pas trop. C'est un 60 par 45. On a 234 points par 169. C'est toujours de la compagnie sans nom. Alors, 60 par 45, ça fait beaucoup plus long. Que haut. Et on a 42 couleurs. Et là, j'ai l'impression, là, on n'aura pas beaucoup de couleurs très vides. On va être plus dans les pastels, je pense. Dans des roses tendres. Dans des oranges tendres. Mais pas des couleurs. Alors, on a un tool kit avec deux pompons, cinq aiguilles, un petit plastique bobine à plastique, une enfileuse, puis un petit chose sur le bout du doigt. Si on regarde les couleurs, je pense qu'on va être plus dans les couleurs plus tendres. Alors, ici, on a ça, qui est 647. Celui-là, ici, qui est 931. Une belle. Et ça, ici, qu'on a 161. Et là, si on ouvre ça... Alors, sur le deuxième carton, on voit des beaux mots aussi. Oh! Ça, regarde. Wow! Wow! Et... Et... ... ... ... Et on va regarder le canevas. Alors, le canevas est surjeté. Assez rigide. Et là, je vous montre la pièce. Alors, on a des ombres où est-ce qu'on a plus des blocs de couleurs, comme ici. Mais si je regarde, mettons ici, là. Bien, là, on est plus dans le confetti. Puis qu'on a un beau mélange. Très belle toile. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Alors, je vous invite la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce déballage de ma commande. Ma méga commande chez Fancel. Alors, pardon.